Ils sont avocats, ils sont neuf finalistes, ils sont francophones et viennent de sept pays différents. Leur mission ? Remporter le concours international de plaidoiries contre la peine de mort. Le droit à la vie n'est pas une récompense qu'on donne à ceux qui ont un bon comportement. Le droit à la vie est intrinsèque et inhérent à tout homme. Récemment, et suite aux attentats meurtriers du musée du Bardot et de la plage de Sousse, la loi antiterroriste a été adoptée et a remis, au goût du jour, la peine de mort. L'objectif du concours ? Mettre en avant le rôle essentiel des avocats. Ce sont eux qui, à travers le monde, font progresser la réflexion sur l'abolition. Je crois que c'est notre travail en tant qu'avocat, et peut-être aussi notre tendance naturelle, de contribuer à ce que les choses bougent, avancent. J'espère que c'est le début d'une grande histoire qui nous mènera, enfin pour moi, ce qui concerne ma contribution, à connaître le jour où on votera l'abolition de la peine de mort dans le pays. Le lendemain, la cérémonie de remise des prix a eu lieu au Quai d'Orsay. En présence de Mathias Feckel et d'un des avocats les mieux placés pour les conseillers, Robert Badinter, ancien garde des Sceaux. A vous de jouer, vous savez. Surtout que l'opinion publique est pour la peine de mort suite aux attentats. Oui, enfin, ça, il ne faut pas en tenir compte. Il faut avoir du courage politique. La peine de mort est métabolique que par le courage politique. Personnellement, les avocats sont là pour le rappeler. D'accord. Rappeler inlassablement que la lutte contre la peine de mort doit continuer. Michel Ndokhi, avocate camerounaise, et sa consœur tunisienne Yasmine Atia, lauréate du concours à égalité, reprennent le flambeau de ce combat.